allez c'est vendredi matin c'est bientôt week-end et vous regardez l'expresso allez c'est parti il ya beaucoup de choses à dire aujourd'hui donc on va aller très très vite on commence parce que j'avais déjà annoncé la semaine dernière à savoir les sorties christmas pour games workshop on aura donc six boîtes pour warhammer 40k et 4 pour edge of sigma ce qu'on a découvert entre temps c'est le prix 180 euros pour les boîtes de warhammer 40k et 175 euros pour celles de edge of sigma alors ceux qui me suivent sur instagram savent que je m'intéresse de plus en plus à cet univers que j'ai bien 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 kiffé ma partie de edge of sigma mais à ce prix là non alors je sais que on va tous réussir à les toucher un petit peu en dessous de ce qui est annoncé ici mais là 180 balles jusqu'à dedans oui il ya de très très belles figurines sans doute les plus belles du monde actuellement dans l'univers ludique mais dans mon point de vue c'est quand même un peu un peu abusé n'hésitez pas à me donner votre réaction en commentaire sinon au niveau des figurines on poursuit avec les annonces de star wars légion et ben oui ça y est star wars légion va être de retour on a enfin une période de sortie pour les géonosiens ça devrait courir aux alentours de fin janvier tout début février donc c'est légèrement avant ce qui avait été annoncé et c'est une super nouvelle et bien entendu star wars légion est et restera sur la page donc on en reparle dès que l'actualité l'exige côté figurines toujours cette proposition absolument incroyable iron maiden le célèbre groupe en fait de la vie qui se retrouve chez culmini or not avec des figurines qui seront crossplay c'est à dire que vous allez pouvoir les jouer à la fois dans tous les zombies sites qui sont actuellement sortis mais également dans hank dans tout le dess met d'ail dans massive dark nest et pour certains dans rising sun donc on a trois boîtes avec six sept huit figurines en tout qui sont absolument superbe que vous allez pouvoir peindre si vous êtes fan d'iron maiden bah forcément ça va ça va ça va vous ça va vous kiffez je trouve que l'idée est super bonne et de permettre comme ça de vendre des boîtes qui sont crossplay sur tout l'univers de coménie en note moi j'en redemande sinon côté board game on aura la sortie des bruits dans la nuit et de explorer alors pour explorer vous devez constituer une team justement pour partir à l'exploration donc c'est un jeu en fait de mise qui est secrète et puis pour des bruits dans la nuit là on est sur un jeu d'identité caché avec des indices que vous allez pouvoir poser faudra pas en poser trop pour ne pas se révéler c'est à partir de huit ans c'est des parties d'une vingtaine de minutes de deux à quatre joueurs donc ça peut être sympa avec vos petits côté jeu de plateau toujours on a le source de arena dans l'univers de disney qui sera proposé avec deux extensions contre vents et marées et frissons garanties pour avoir les vilains alors bas là on est tout simplement sur une espèce de chat spire un espèce de combat d'arène comme ça là avec les personnages de disney donc bon moi c'est pas mon kiff de jouer l'arène des neiges mais pourquoi pas on surfe sur la réussite de l'orcana et puis et puis ben on propose on propose des jeux dans cet univers là côté marvel et là on aborde de du coup les cartes on aura marvel champion qui nous propose deux paquets de héros avec la x23 et deadpool donc voilà marvel champion qui continue sa petite vie tranquille pépère on aura également la nouvelle saison pour pokémon qui est la faille paradoxe avec bien entendu des stratégies de combat qui vont sortir et puis deux grosses boîtes avec les grandes cartes comme ça là super super classe qui font fantasmer caliope à chaque fois qu'elle est voir il y aura garde de fer et rugilune en parlant de caliope n'hésitez pas si vous intéressez par l'aventure pokémon à vous abonner à sa page youtube puisqu'elle fait des zone box de pokémon et tout ce qui est un box pokémon se passe là bas le lien est en fin de vidéo et il est en description juste en dessous je compte sur vous sinon côté carton continue avec magic qui réouvre une guette qui avait vachement bien marché puisque moi j'avais largement qui fait c'est xalan c'est à dire l'époque des aztèques 20 lui le biome aztèque et et gros dinosaure qui tranche donc bien entendu il y aura tout ce qu'il faut à les boosters de draft les boosters classique on a quatre boîtes de commander qui vont sortir on aura des très beaux tapis on aura bien entendu des sleeves avec des beaux dessins tout coloré juste derrière et puis on aura des boîtes de deck pour les ranger et puis des gros bouquins pour pouvoir classer comme ça vous vos cartes proprement bien l'escliver bien les protéger en plus ça a l'air d'être en peau de couilles donc c'est plutôt agréable allez on poursuit avec avatar au niveau du jdr avatar legend le ks est en cours là aussi vous avez le lien sous la description de la vidéo on en est à 430 mille euros au moment où où je vous parle donc au moment où la vidéo sort peut-être qu'on aura atteint les cinq cent mille donc on est dans l'univers de avatar les petits personnages du dessin animé de nicoledon on aura un très beau une très belle boîte de démarrage avec un livret de règles allégés un guide de démarrage et puis dd et des prétirés que je trouve très très classe avec avec un beau rouge on aura un bouc de règles là du coup un un peu plus conséquent qui sortira également avec deux enfin une couverture dite dite exclusive avec d'un côté en et de l'autre qu'aura parce qu'en fait c'est des deux côtés donc faut pas que je dis des bêtises et puis on aura également des decks de combat d'aider sommes toutes classiques mais vous avez aussi la version de décollector parce que les joueurs de jdr il a bien se faire plaisir avec les des peut-être que cela sont sont bien lourd ça va les bons gros des lumineux avec des effets foils le dessus et tout tout ce qu'il ya pour pour vous exciter voilà donc ça c'est un peu le cas est ce du moment ce sera également livré avec un recueil d'aventure et puis en ce moment step by step ça se débloque ça se déverrouille donc ils étaient pas à aller jeter un coup d'oeil sinon côté jdr tout vous met la plus sur des jdr de type débutant fin des jdr aventures c'est des jdr qu'on peut jouer en une heure on va retrouver survivre au crépuscule qui sera qui sera disponible on aura également vers le dernier outrage qui qui va sortir si vous êtes un fan de cowboys et puis un petit peu de système rétro alors je parle même pas de will smith de bien avant vous avez all the wild west mission donc là voilà mais pas là c'est les cowboys ça peut être ça peut être également très sympathique et puis on a une édition revisité de blade in the dark qui sera proposée avec également son écran et tout plein de petites choses bien sympa j'en ai parlé la semaine dernière vers le ragnarok cette semaine on aura l'opportunité d'avoir le hardbook et puis on aura également des calepins pour les profils et puis des prétirés qui seront avec son disponible et puis j'en termine cette expresso avec mon partenaire chaos project qui continue son aventure de warhammer fantasy roleplay et qui va nous proposer le volume 4 de la mythique campagne impériale ceux qui l'ont vécu dans d'anciennes versions en parle encore et donc là on est en précommande sur les archives de l'empire en volume 2 on aura le raccord nu donc comme d'habitude avec la campagne et son compagnon et le tout sera également disponible en édition collector avec en plus de l'étui et puis une couverture un peu double ton des aides de jeu exclusives voilà j'en ai terminé avec cet expresso je vous remercie de l'accueil que vous offrez à cette formule il me reste à vous souhaiter de bon jeu et puis surtout de bon j'ai parce qu'il ya que ça pour votre équipe d'en face et puis à vous souhaiter un excellent week-end sous la pluie c'est génial on va pouvoir jouer peindre jouer peindre jouer et peindre et puis on sera pas obligé de sortir pour pour aller voir quiconque situation il pleut donc tu vois chérie on est obligé de rester à la maison 1 et puis de s'occuper autrement allez ciao oh